Alors, comme son nom l'indique, une suite indicielle est une suite définie par son indice. On a une expression, par exemple, un égale 2n-3. Il suffit de remplacer n par une valeur, par exemple 0, pour obtenir le calcul de u0 égale 2x0-3, c'est-à-dire moins 3. On répète de même avec n égale 1 et on obtient u1 qui est égal à 2x1-3, c'est-à-dire moins 1. Pour représenter une suite indicielle, il suffit de représenter les points de coordonnées n, u, n. Ainsi, on représente successivement sur le graphique le point de coordonnées 0-3, 1-1, etc. On peut aussi définir une suite par récurrence. Pour cela, il faut une relation de récurrence et un premier terme. Cette relation de récurrence permet de définir le successeur en fonction du prédécesseur. Le successeur ici est un plus 1, le rang est n plus 1, en fonction de son prédécesseur qui a pour rang n. Donc, on multiplie le prédécesseur par 2 et on enlève 3. On obtient ainsi le successeur. Donc, on itère à partir du premier rang. Par exemple, pour n égale 0, on obtient, en remplaçant n par 0 dans la relation de récurrence, u0 plus 1 égale 2u0 moins 3, ce qui nous donne une relation permettant de calculer u1 en fonction du u0. u1 égale 2u0 moins 3 égale 2 fois 1 moins 3 égale moins 1. On remplace de même n par 1, on obtient la relation u2 égale 2u1 moins 3, ce qui nous donne moins 5. De proche en proche, nous pouvons ainsi calculer tous les termes de la suite. Mais pour calculer un terme d'indice donné, qui est grand, il faut calculer tous les termes qui le précèdent. C'est donc un inconvénient majeur des suites définies par récurrence. La simplicité de la relation est par contre un avantage. Nous allons représenter une suite définie par récurrence. Ici, il s'agit de la suite définie par un plus 1 égale 2u1 moins 3 et u0 égale 1. Pour cela, il faut trouver f quelque un plus 1 égale f de un. Il suffit de regarder le membre de droite de l'expression de récurrence. On remplace un par x et on s'aperçoit que f de x est égal à 2x moins 3. On trace ensuite cette droite par la méthode de notre choix. Par exemple, l'ordonnée à l'origine et les coefficients directeurs ou deux points. Il faut ensuite tracer la droite d'équation y égale x. Nous verrons à quoi sert cette droite. C'est une droite qui passe par l'origine de coefficients directeurs 1, donc il n'y a aucun problème pour la tracer. On place ensuite le premier terme, u0 égale 1, sur l'axe des abscisses et on va chercher son ordonnée, son image, par la fonction f. Ici, il s'agit de la courbe verte. On lit l'image de u0 sur l'axe des ordonnées et on voit qu'il s'agit de u1. Ensuite, on va jusqu'à la droite d'équation y égale x pour ramener u1 sur l'axe des abscisses. Voilà, d'où u1. Et ensuite, on se redirige verticalement vers la droite verte, la courbe représentative de la fonction f. Pour aller chercher l'image de u1 par cette fonction f, on trouve u2, qui n'est pas noté sur l'axe des ordonnées, mais il s'agit bien de u2. Et on va ramener u2 sur l'axe des abscisses de façon à pouvoir itérer le processus et à pouvoir redéterminer son image par la fonction f. Donc, u2 sur l'axe des abscisses, on va chercher son image en allant verticalement jusqu'à la courbe représentative de la fonction f. Et on continue le processus. Ceci nous permet de visualiser le comportement de la suite u. On voit ici visiblement qu'il s'agit d'une suite décroissante, puisque u0 est plus grand que u1, plus grand que u2, plus grand que u3, etc.